Allez-y, n'hésitez pas, j'aurais monté ma boîte beaucoup plus tôt, pas une évidence au départ, qu'il y a des limites que tu peux pas dépasser. Je suis né à Versailles en 1974. Alors je suis d'origine portugaise, mes parents sont portugais et j'ai fait le voyage dans le ventre de ma mère pour arriver en France. J'ai fait de la psychologie et notamment de la psychologie du travail. Mon premier succès, ça c'est intéressant, trou de mémoire là tu me prends de court. Mon premier succès professionnel c'était justement de commencer à devenir connu dans le milieu du référencement avec mon site SEO Blackout. Notamment en backlink à la base. Un peu d'optimisation de contenu maintenant. Blackout d'origine et Blackout un jour, Blackout toujours. Mon pire échec ? Mon pire échec ? C'est dur ces questions, il faut réfléchir. Mon pire échec ? J'en ai eu plusieurs, des échecs. Là j'en ai pas qui me viennent en tête mais je sais pas quoi te dire, j'ai pas. Enfin j'ai pas en tête, j'en ai eu un, mais là tout de suite j'ai pas. Qu'est-ce que tu as fait d'origine affiliation ? D'origine affiliation ? A l'époque où je me suis formé au référencement, c'était de l'auto-formation, il n'y avait pas de formation qui existait, à priori donc c'est l'apprentissage tout seul. Juste avant cette interview, j'étais en train de boire un café et de me re-coiffer, pour essayer de me re-coiffer, parce que je me suis levé il n'y a pas très longtemps. Ça dépend des semaines, mais j'essaie de travailler le moins possible, je sais pas, je compte pas, on va dire, je sais pas moi, peut-être une quarantaine d'heures, tout pété. J'aurais voulu être plus, comment dire, j'aurais monté ma boîte beaucoup plus tôt, voilà, savoir que les choses sont faciles et qu'il n'y a pas de limite, voilà. Quand j'étais plus jeune, monter une boîte, pour moi c'était waouh, et en fait c'est bidon. C'est la rapidité avec laquelle les choses évoluent. C'est plus, c'est exponentiel, on voit que ça va de plus en plus vite, voilà. Encore une fois, quand tu verras des trucs, il y a Elon Musk ou d'autres boîtes, tout ce qui est AI ou pseudo AI, enfin voilà, ça évolue de plus en plus vite, c'est la rapidité des choses, l'accélération. À la mer ! J'ai envie de dire les deux, créatifs mais avec de la technique. Ça doit être lié à un plat enfant, un steak frite, voilà, un classique. Alors, il y en a eu plusieurs, bon, mais déjà évidemment la rencontre avec mon associé et ami Mathieu Guimbran, et puis après il y a eu des sources d'inspiration, et pas forcément des rencontres en live, voilà, il y a eu quelqu'un qui s'appelait Jean J.A.N, qui avait un blog actuel lab de mémoire, et voilà, c'est les sources d'inspiration. Alors, un petit waouh sur le fait qu'il y a un moment, tu penses qu'il y a des limites, que tu ne peux pas dépasser. Exemple, se faire passer pour Google Boat, pour moi, à une époque, c'était impossible. Et en fait, avec l'évolution des choses, tu vois, quatre, cinq ans après, on se rend compte que Google propose lui-même des outils pour se faire passer pour Google Boat. Voilà, c'est des trucs à la con, liés au cloaking, des petites tricks qui n'ont pas de grande importance pour le référencement d'un point de vue général, mais qui, moi, m'intéressent. Voilà, c'était toujours trouver des petits trucs et de voir que ce qui n'était pas possible un jour est possible un autre jour. Une décision. Une décision, pas une évidence au départ, parce que j'étais dans mon petit truc en indépendant, mais... Et puis, au fur et à mesure, c'est devenu une évidence, oui. Mais pas au départ, en tout cas. Je pars en Sardaigne bientôt, là, dans la semaine. Je partirai à Tahiti. Alors, très Windows à l'origine et depuis que mon associé m'a dit qu'il fallait passer sous Apple pour devenir plus beau et plus riche. Je l'ai fait. Je suis devenu plus riche. À ce moment, je vais jardiner. Voilà. J'ai un potager. J'ai découvert la tombe de la pelouse aussi. J'ai découvert qu'on pouvait s'occuper, voilà, et se vider la tête en étant dans son jardin. On a la chance d'en avoir. Je suppose, comme pas mal de gamins, je voulais être quoi ? Moi, je crois que je voulais être flic. Je voulais être policier, madame. Ouais, toute la série des parrains, j'ai adoré. Et en livre, là, ça fait longtemps que je n'ai pas lu. Il y en a un qu'on m'a conseillé de lire, qu'il faudrait que je lisais un jour, mais qui s'appelle Power, les 48 heures du pouvoir. Sinon, je n'en ai pas qui l'aiment. C'est dur, vos questions ? J'ai envie de dire ma femme. Thaïlande, la détente, l'eau, les îles, enfin, cool, quoi. Top, quoi. Vraiment top. Allez-y. N'hésitez pas. Si vous vous posez la question, c'est déjà, voilà, c'est qu'il faut y aller. Tous les gens à qui il est recommandé de quitter leur boîte, de se lancer, ils sont tous contents, ils sont plus autonomes, ils ont travaillé un petit peu moins, ils gagnent plus d'argent, ils sont plus heureux, ils font ce qu'ils veulent, franchement. Alors, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, mais ceux qui ont ce désir, là, il faut se lancer. Rien n'est compliqué. Tout est jouable, tout est faisable. Et puis au pire, qu'est-ce qu'il y a ? Tu te plantes, tu vois, le risque n'est pas énorme. Il n'est pas énorme. Donc il faut y aller.